Avec ce règne sans partage du digital et des tableaux de bord qui nous gouvernent de plus en plus, sommes-nous définitivement entrés dans cette ère d'analphabétisme post-littéraire que redoutait George Orwell ? « Si vous avez un mot comme « bon », proclamait l'un des personnages de son célèbre roman 1984, quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme « mauvais » ? « In bon » fera tout aussi bien, mieux même, parce qu'il est l'opposé exact de « bon », ce que n'est pas l'autre mot. Et si l'on désire un mot plus fort que « bon », quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vague et inutile comme excellence, splendide et tout le reste ? « Plus bon » englobe le sens de tous ces mots et, si l'on veut un mot encore plus fort, il y a « double plus bon ». Il faut pourtant constater que dans les entreprises aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. La résistance s'organise jusque dans la formation des futurs managers pour contrer ce mouvement de diminution continue du champ lexical. D'abord parce qu'il faut bien constater que le manager dirigeant est par essence l'auteur de nombreux textes placés sous son imprimature et sa responsabilité. Déclarations, discours ou rapports d'activité, tous ces textes sont signés de sa main et de son nom. On s'aperçoit dans le même temps que les profils littéraires sont de plus en plus recherchés, du fait de leur maîtrise de la communication écrite et de leur ouverture culturelle et esthétique, qui enrichissent naturellement les relations de travail. En bref, la vie des organisations ne permet pas d'échapper à une certaine maîtrise de la langue et c'est pourquoi l'ouvrage publié par la Commission du Dictionnaire de l'Académie française, « Dire ne pas dire » mérite toute votre attention. Comme l'explique Hélène Carrère-Dancos dans la préface, il s'agit là d'un tome qui recense les emplois fautifs, les usages ou les extensions de sens abusifs, les contresens et tous les accidents de la langue. En bref, un ouvrage amusant qui se contente de nous donner des conseils et nous pousse à réfléchir au fond sur le juste emploi des mots, notamment des mots nouveaux issus de la langue quotidienne. Et ce, pour notre plus grand plaisir, afin de mettre un bonnet rouge au vieux dictionnaire, selon le vœu de Victor Hugo en personne. Dans le cas des établissements commerciaux, par exemple, devons-nous dire « à » ou « chez ». Eh bien, on apprend que plusieurs cas sont possibles. Si la raison sociale est liée à une chose, nous dirons « je vais au bon marché ». Mais on doit traiter, nous disent les académiciens et académiciennes, comme nom de chose, ce qui était autrefois un nom de personne allé à la Samaritaine, mais on doit désigner comme nom de personne un nom de chose, lorsque, autre exemple ici, « je vais chez Peugeot » ou « chez Renault ». De même, aux managers qui voudraient contester une décision stratégique, plutôt que d'apposer leur veto, on leur conseillera d'opposer, au sens du latin « oponere » leur veto. En effet, lorsque l'on appose, c'est pour appliquer quelque chose sur quelque chose d'autre, au sens d'apposer un visa sur un passeport ou sa signature en bas d'un acte officiel. Évitons également, si possible, pour une proposition commerciale, l'expression de « propal ». « Car il n'est pas sûr », indiquent avec ironie les auteurs, « qu'il soit nécessaire de faire de la langue un champ d'expérimentation, ressemblant au laboratoire de quelques savants à demi-fous, surtout si l'on se souvient que dans le récit de Celle, le monstre finit par se retourner contre sa créature, sans plus d'explication. » Enfin, l'ouvrage nous rendra attentifs aux abus de langage. Ainsi, on se gardera bien de candidater un poste, car on n'avocate pas, on ne lauréate pas, on se contentera de poser sa candidature, chez McKinsey, chez Orange ou chez EDF, par exemple. On fera également attention aux tics de langage « je travaille sur Paris », expression que l'on évitera d'employer, ou aux confusions, lorsqu'on ne sait plus faire la différence entre « implémenter » et « implanter », entre « pontif » et « poncif », « entrepreneurial » et « entrepreneurial », lequel ne se dit pas. Enfin, on évitera autant que faire se peut de solutionner les problèmes, on se satisfera en revanche de solutionner une énigme, tandis qu'on se contentera de temps à autre de traiter des affaires courantes.